L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 000 000 de dollars d'ici 2030. Et inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stocker ces actifs, et ils doivent également pouvoir les transférer avec de bonnes rampes d'entrée et de sortie, même le moteur de tokenisation. Une partie du travail effectué par Bull autour des monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC. Nous pensons donc qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'assemblent, et que nous avions déjà, et je me souviens de la première fois que vous et moi avons parlé, vous savez, je me souviens avoir eu un appel avec l'une des 10 plus grandes banques du monde, et une banque. Ripple travaillait déjà avec eux, et il nous demandait si nous pouvions les aider avec leur garde. C'était avant l'acquisition de Medeco, et nous n'étions pas en mesure de le faire. Bon, vous voyez que je suis en train de tester un nouveau AI, qui, on a vu qu'il y a plusieurs erreurs. C'est très, très dur de trouver l'équivalent de l'autre que j'avais. J'ai essayé un que quelqu'un me suggérait, mais après un essai, on doit payer la minute, c'est très, très cher. Alors, j'essaie des nouveaux trucs. Je vous en parle si vous trouvez l'équivalent de ce que vous, dans le fond, qu'est-ce que j'utilisais. Bon, fait que là, on voit Brad Galinghouse ici, qui dit carrément, c'est, selon moi, un message super puissant. En quoi que les institutions, ils veulent que leur argent soit gardé en sécurité, et vu qu'ils ont fait l'acquisition de Medeco, il n'y a même pas deux mois. Bon, bien, ça veut dire que tout est en tout de se préparer, et que le futur système de l'élite, qu'on peut l'appeler, va s'en venir. Est-ce que c'est le prochain mois? Peut-être. Peut-être pas non plus. C'est un peu court comme délai, on s'entend, là. Il n'y a pas encore de framework, comme on dit. Mais, moi, à mon avis, un message comme ça, vous avez vu au début, 10 000, 1000, 1000, 1000 milliards, là, c'est 10 trilliards de dollars pour le marché de la tokenisation. Et c'est rien. Comparé à ce que je vais vous montrer tantôt, ça, c'est juste un début. Pourquoi que j'essaie ce nouveau AI-là? Je vais vous dire pourquoi. Depuis hier, quand que j'essaie de traduire l'anglais à français, je reçois un courriel, et après quelques minutes, je clique sur un bouton, et je peux faire jouer la vidéo. Mais là, depuis hier, mon antivirus, Avira, m'avertit que ce n'est pas safe. Que potentiel, on safe, que ça peut me causer des problèmes, il y a un malware qui a infecté mon ordinateur, virus, des verres, trojans, blablabla. Alors, vraiment, comme je n'ai pas cliqué pour faire juste une vidéo traduite en français, je vais me trouver une autre solution. OK? S'il y en a qui reçoivent des messages comme ça, faites attention, c'est du sérieux, là. Moi, je trace mon antivirus, il est quand même assez performant, je n'ai jamais eu de problème. Puis, il m'a enlevé quelques problèmes, pas majeurs, mais modérés dans le passé. OK? CryptoOli, pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un YouTuber du Canada, qui vient du Québec, qui fait des vidéos depuis trois ans. Et j'essaie de parler le plus possible de la crypto que j'aime le plus, XRP, qui suit des vidéos quotidiennes, d'ailleurs. Et sinon, la crypto en général, mais je me consomme beaucoup sur XRP. Ça, c'est la heatmap, qui est très, très verte. On peut voir que c'est excellent. Bitcoin qui a franchi 30 000 aujourd'hui. XRP, 52 cents, présentement. Vous pouvez aller voir la charte. 52 cents, 13. Toujours en direction pour les 76, court terme. OK? On continue avec une nouvelle sur Bitcoin, avec le réseau, le réseau Lightning. Il y a un problème majeur. Les meilleurs développeurs ont récemment découvert un risque de sécurité énorme dans le réseau Bitcoin. Écoutez bien ça. Ils affirment qu'il existe des portes dérobées intentionnelles dans le code qui permettent aux attaquants de prendre le contrôle total du réseau. Cela l'a poussé à annoncer son départ. Il a démissionné. Ici, on peut voir tout ce qui est écrit. Je mettrai dans la description. All right? La BIS, la Banque des Réglements Internationaux, on peut voir qu'au mois de juillet, ils ont fait un papier, le numéro 11-12, écrit par Tobias, Adrienne, Rodney, qui est ça, c'est des gens qui sont pour la BIS. Et ça, ça s'appelle Two Bridges and Money Flow. Qu'est-ce que c'est en tant que tel? Avant que je vous montre ce que j'ai trouvé. Le document de travail de la BRI, qui est la Banque des Réglements Internationaux, ou en anglais, Bank of International Settlement. Désolé. Le document de travail de la BRI, qui est traduit comme pont de confiance et flux financiers, là, Two Bridges and Money Flow, là, point de confiance, pont de confiance et flux financiers, font l'éloge à Ripple. Attendez de voir ce que je vais vous montrer. Et Ripple, pour les règlements privés, parce que Ripple va être utilisés pour le privé, et XLM pour Open Source. Attendez de voir. Restez jusqu'à la fin, j'ai d'excellentes nouvelles. Alors, je répète, pont de confiance et flux financiers font l'éloge à Ripple et XRP pour les règlements privés. Et Stellar, XLM pour un marché Open Source. Le document indique également qu'une entité privée, réglementée, présente des avantages clés par rapport à Lightning Network et au Bitcoin. La BIS conclut que le passage à la monnaie numérique constitue une solution pour les paiements transfrontaliers. Chaque détail de cet article décrit précisément tout ce que, tout ce que, pourquoi le XRP a été créé. Cela ne peut être plus clair que cela. Que l'on va voir dans CTRL F, on trouve deux trucs par rapport à XRP. Bon, ici c'est à la fin, le glossaire, c'est pour ça qu'on veut savoir. Mais en même temps, Corresponding Banking Relationship CBR. On peut voir ici, XRP Crypto Asset by Ripple. Alors, Crypto Asset by Ripple, à droite, pour à gauche. Et regardez bien ici. Pouf! Tree Model Arise. On va grossir ça un peu. Tree Model Arise, a private settlement asset and marketplace. Dans le fond, je vous lis qu'est-ce que je ne voulais tantôt, mais ça c'est traduit. C'est la version anglaise ici, je l'ai lu tantôt en français. On peut voir, Ripple, XRP, pour ce qui est du privé, et pour ce qui est de Open Source Marketplace, c'est à l'heure. Les deux sont collés, un après un à l'autre, mais pour des fonctions différentes. Alors, moi que je vois ça, dans un document, qui est sorti au mois de juillet, la BIS. Hello! C'est assez puissant, merci. Ok. Crossborder paiement. Juillet 2023. Document qui se trouve sur Internet. BIS. PubWork. 1112. PubDF. Ça m'amène à ceci, parce que dans la vidéo que je vais montrer tantôt, 10 trillards de dollars, il y a un lien à faire. Et 10 trillards de dollars, c'est du petit change, je vous le dis. La taille du marché adressable qui serait tokenisée est beaucoup plus grosse que ça. Lui, tantôt, Barack Galea a donné un simple exemple. C'est pourquoi les gros joueurs, qui, j'appelle ça l'élite, qui sont en train de ramasser une tonne d'XRP et d'autres cryptos qui vont faire partie du futur système financier. Peut-être pas le mois prochain, mais en tout cas, dans le futur, moi, je vous le dis, l'élite savent depuis très longtemps quelles cryptos ils doivent détenir. Ils doivent détenir du XRP, du XLM, du HBAR, des bonnes cryptos qui sont du XDC. Pas du Dogecoin et des choses comme ça. C'est pas ça qu'ils vont acheter l'élite. S'ils achètent ça, c'est pour domper, mais pas pour le futur système financier. Alors, dans cette courte vidéo-là, pourquoi qu'ils ne veulent pas qu'on soit impliqué? Parce qu'ils auraient énormément d'argent à faire, ils ne veulent pas qu'on soit riche. Les riches ne veulent pas que les pauvres ou moyennes classes, s'appellent comme vous voulez, soient riches. Regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire. Et l'image ici est très puissante. On peut voir vite, vite. Bitcoin, 560 milliards, c'est le petit marché, là. Regardez. On a le temps de mettre ça sur pause. Et checkez bien. Digital insurance, fully digital, not possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Bon, c'est ce qui est physique, la monnaie physique. Regardez, par exemple, Apple, 3 trilliards. Alors, ça, c'est des billions, qui est des milliards. Pour ce TN, c'est trilliards. Alors, le total de tout ça est de 1700 trilliards. Pas 1.7 trilliards. 1000 trilliards. Point 7. OK? 1,7. C'est énorme. L'or, par exemple, juste 10 trilliards. Stock market, 109 trilliards. La dette globale, 3C. On voit les dérivés. Un très gros marché, 600 trilliards. L'immobilier, que je vous parle depuis un sacré bout, que je vous ai dit que ça m'intéressait, qui va être tokenisé. 613 trilliards. Le global real estate. Tout ça, ça va être tokenisé. Non, pas demain. Mais ça va l'être. Amazon, 1.3 trilliards. Toutes les cryptos ensemble, 1.17. On le sait que c'est à date. Ce n'est pas beaucoup. On a déjà monté à 3 trilliards. Là, on est en 1.17. Précisément, ça frôle à peu près ça. Vous voyez que c'est tout petit, Bitcoin. Regardez, même ici, si on regarde Apple, c'est minuscule comparé à ce qui s'en vient. Regardez bien la vidéo. Je vous montre ça l'instant. Ce graphique ne surprendra personne aujourd'hui. Il tente réellement de saisir l'ampleur gigantesque des opportunités de marché en abordant plus de 1 700 milliards de dollars d'actifs susceptibles de devenir numériques. Numérisation de tous les actifs du monde, marché traditionnel, adoption des crypto-monnaies et tokenisation des actifs du monde réel. C'est la taille du marché adressable. Et c'est le marché dans lequel nous voyons une énorme opportunité de participer. Aujourd'hui, Arshaks est vraiment très bien placé pour capter cette croissance du marché, car nous nous situons réellement en très comblant l'énorme opportunité traditionnelle que représentent les marchés traditionnels, l'adoption des crypto-monnaies et la tokenisation des actifs du monde réel. C'est la taille du marché adressable. Et c'est sur ce marché que nous voyons une énorme opportunité de participer. OK. Elle est pour Arshaks. Allez voir, c'est cool, c'est-à-dire que je vois ça et que je vois que Bitcoin, c'est déjà gros. Mais c'est déjà gros, mais regardez comment est-ce que c'est petit, comparé à ce qui s'en vient. Alors, cette image-là, ce n'est pas des faux chiffres, ce n'est pas, ah, ils mettent juste ça pour faire à croire que ça va être gros, ça ne le saura jamais. Et là, ceux qui vont me dire, ça n'arrivera jamais, que tout va être tokenisé, l'immobilier. Et mon Dieu, il faut vraiment vous réveiller de votre rêve au plus vite parce que ça va arriver. Et beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Quand je dis 2030, ça pourrait être bien avant ça. En temps 2023, bientôt 2024, vous pouvez attendre encore un peu, non? Attendez patiemment et vous allez être récompensés. C'est comme ça que ça marche. La patience paie toujours. Alors, les gens qui avaient ri de mon graphique que je montrais ici, exemple, XRP, Ripple et comment que ça pourrait représenter plus tard avec le global transfert market. Tout ça, prenez encore le temps de mettre ça sur pause, allez voir. Le market cap d'XRP, bon, un petit peu plus que ça présentement. Western Union, présentement, comment ça représente. Tout ça, là, on voit ici, Swift, ce n'est pas si gros que ça, mais quand même, c'est immense, là, on s'entend, là. 5 trilliards de dollars par jour, c'est immense. Et regardez les comptes Nostro-Vostro, les banques qui sont l'argent qui est pris. 27. C'est comme 6 fois plus gros que Swift. Il vaut très bien que c'est gros. Et quelqu'un s'en voit ici, là, on tombe dans de quoi qui est assez hallucinant, merci. 2,4 quadrillion de dollars. Ça ferait en sorte que le XRP, si on fait un ratio, on peut faire fois 90 000. Il y en a qui vont dire tu rêves en couleur, qu'on commence par dépasser Swift. Même en dépassant Swift, on ferait 166 fois. Qu'est-ce qu'on libère tout ça ici? Je ne dis pas parce qu'on libère tout ça que c'est tout ça qui va aller sur l'XRP Ledger, mais une partie de ça, mettons, on va dire 10 % de ça, 10 % de ça, 10 % de ça. Qu'est-ce qu'on additionne ça? C'est là qu'on voit que le prix du XRP ne peut pas être cheap et que 10 000 $ est toujours un objectif long terme pour moi en tout cas. Pour vous, je ne sais pas, mais moi en tout cas, je vais les garder assez longtemps. Merci. Bon, J.R.B. Hogan, on le connaît tous, et il a écrit ici un poste intéressant. à toute fin utile, l'affaire Ripple contre la SEC est terminée. Oui, d'importantes audiences auront lieu dans les mois à venir. Décidez d'un jugement pouvant aller jusqu'à, ça pourrait leur coûter très très cher, Ripple, 770 millions de dollars est bien sûr important comme montant, mais votre temps pour vous tord des mains sur cette affaire est terminé. vous devez passer à autre chose et laisser faire les choses. Il va y avoir un règlement, puis par la suite, ils vont payer un amende, puis ça va s'arrêter là, qui est la SEC à rejeter le reste de l'affaire. Il n'y aura donc pas de procès l'année prochaine. Les faits sont établis. Rien de nouveau ni de surprenant ne sortira, ce qui signifie que la Cour rendra un jugement final. Probablement, l'année prochaine, seul Ripple doit s'en soucier. Arrêtez de continuer à suivre l'histoire. C'est le plus grand-chose. Il faut laisser faire maintenant le reste. Si vous voulez lire tout le post qu'il a fait avec ses analyses, vous êtes bienvenus. Jérémy Hogan, qu'on connaît tous et qui est vraiment cool et très connaisseur dans son domaine. La question que j'ai posée aujourd'hui, bien, hier, en fait, non, excusez-moi, c'est vraiment ici. Ce n'est pas vraiment une question, c'est pour savoir si vous êtes older ou pas. réagissez à ce message si vous prévoyez conserver XRP jusqu'en 2030 au moins. Moi, mon cas, c'est oui. Je devrais faire un like. Je vais vous faire un like sur ma propre question. OK? Imaginez, au début, quand j'ai commencé YouTube, il y a des gens qui me reprochaient que je likais mes propres posts. Mais les gens, ils auront toujours de quoi dire. C'est pour ça que j'ai un channel. Vous avez le droit de dire qu'est-ce que vous voulez. Les commentaires, je les garde toutes. La seule affaire que j'enlève, c'est ceux qui essaient de spammer le monde. Des fois, je ne peux pas les enlever parce que je dors. Mais je finis par toutes les voir et toutes les masquer pour ne pas que les gens se fassent avoir sur ma chaîne. Tant que c'est contrôlable et que ça ne me prend pas une heure par jour, je vais le faire. Si ma chaîne devient plus grosse et que je n'ai pas le temps, là, ce soit une autre affaire, mais pour l'instant, ça me fait plaisir de les enlever. et je supprime seulement des profils qui sont complètement pas polis, qui sont vulgaires ou qui vont trop loin et qui, selon moi, ne méritent pas de pouvoir parler et insulter qui que ce soit. Mais en tant que tel, je laisse pas mal la liberté. Venez commenter sur ma chaîne. Ça me fera toujours un plaisir de lire. Je lis tous les commentaires. Je ne réponds pas à toutes, malheureusement, mais j'essaie de répondre à plusieurs. Je fais du mieux que je peux. Si votre argent n'est pas encore sur une clé comme 10 cents, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites de mettre ça sur un exchange comme Binance qui peut fermer leur porte en tout temps pour vous faire peur. OK, mais FTX, regardez ce qui est arrivé. Si vous mettez votre pouce en preuve biométrique, ça scanne, paf, vous mettez votre crypto sur une portefeuille comme ça, 10 cents, vous n'êtes pas prêt à votre propre adresse et vous êtes seul à savoir cette information-là et c'est 100% safe. 129 dollars au lieu de 159 30 pièces de rabâche partenaires avec eux autres. Allez voir dans la description pour avoir le bon lien, pour cliquer sur un mauvais lien et vous faire avoir. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis tenté d'essayer d'autres en passant AI. Ça, ça en est un. Je suis correct, je suis impressionné, mais je trouve que quand on fait des erreurs avec des chiffres, ça me dérange là, surtout pour le 10 000, 1000 milliards. Regardez bien, je vais recommencer pour vous le montrer. L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000, 1000, 1000, 1000 de dollars d'ici. Bon, c'est, pour moi, ça ne suffit pas, ça ne passe pas le test. En tout cas, je suis tenté de regarder, il y en a plein d'autres ici. Puis, ce n'est pas évident de trouver un et en plus, c'est extrêmement cher, c'est à la minute qu'on paie. Ce n'est pas comme un forfait tant par mois. C'est extrêmement dur. si vous trouvez un bon AI qui fait du double L, du doublage, vous marquez ici, OK, D-O-U-B-L-L-E-D, c'est du double L, c'est comme ça, c'est ce qui? Du doublage ou du doubling, Si vous trouvez comme un AI qui fait ça, écrivez-moi, soit en privé, soit sur Discord, peu importe. Je veux juste prendre une vidéo que je trouve sur Twitter ou sur YouTube, la mettre, comme que je faisais avant, je vais vous montrer, pas ici, Easy, Easy Dub, OK, on prend une vidéo soit YouTube ou Twitter, on met le lien, on sélectionne anglais, français et par la suite on clique, des fois ça la donne immédiatement ou sinon il faut marquer mon adresse e-mail et par la suite après quelques minutes, maximum 10 minutes, je reçois le lien et le lien cette fois-ci ça fait ça. Est-ce que je vais risquer de faire cette gaffe-là? Non merci. Qu'est-ce que j'en sais qu'est-ce qu'ils peuvent être introduits dans mon ordinateur? Ça reste que je veux prendre mes précautions. Écrivez-moi s'il y en a qui ont une solution pour moi, je suis en train de magasiner une solution pour que vous soyez contents pour avoir du contenu en français ma parole au lieu d'entendre juste de l'anglais qu'on ne comprend pas tout le temps ou que ce n'est pas clair. Merci beaucoup pour l'écouter. Abonnez-vous. N'oubliez pas que la crypto c'est dangereux. On peut tous perdre notre argent si on n'est pas malin et qu'on ne fait pas attention et qu'on perd notre phrase mnémonique qu'on dit à quelqu'un ou ce que c'est caché chez nous que vous faites une gaffe d'écrire mal un mot. Tout peut arriver. Il y a plein d'histoires d'horreur qui est arrivée. Si vous ne savez pas comment faire, je vous le dis, prenez le temps comme du monde de vous informer, de faire un tour sur mon forum CryptoOli pour avoir plus d'infos. CryptoOli plus d'infos et en passant ici je vais aller te répondre W-V-E-Z-Z quelqu'un qui pose une question. Peut-être qu'on pourrait la répondre maintenant. On va aller voir. CXRP ont 40 validateurs. Les autres projets ont combien de validateurs? Je ne trouve ça pas beaucoup. 37 vu que 3 sont contrôlés par Ripple. Je vais te répondre tantôt. Si il y en a qui veulent essayer de répondre à cette question-là, allez faire un tour. et répondez-lui. C'est sûrement important pour lui de savoir ça et il ne faut pas le laisser sans réponse. Ça fait presque 24 heures et on va aller lui répondre. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao!